La symbolique des rêves, ouais. La croix gammée vibre énormément. La croix gammée, c'est ta spiritualité que tu utilises de la mauvaise manière. C'est ta manière de te foutre des bâtons dans les roues dans ta vie pour ne pas accéder à ta vérité personnelle. C'est-à-dire, la vérité personnelle, c'est le contenant de ton identité. Ou plutôt ce qui est contenu dans ton identité. Comme si ton identité, c'était un bol et qui a un contenu. Des pierres, des objets, quelque chose. Et c'est à toi d'aller la découvrir. Et pourquoi la croix gammée dans ton rêve ? Parce qu'en fait, la croix gammée, à la base, c'est un symbole qui se retrouve un peu partout dans le monde depuis dix mille ans à peu près. Hitler et que les nazis ont utilisé en modifiant un peu le symbole. Donc, ouais. Tu te mets des bâtons dans les roues. Tu essaies de voir grand au lieu de construire à ta mesure. Parce que t'es la grenouille qui essaie de se faire plus gros qu'un bœuf. Voilà pour moi ce que m'envoie de mon rêve. T'es là à vouloir surjouer. Ouais, tu surjoues les... Tu surjoues ce que tu veux vraiment. Tu penses que tes besoins, c'est d'essayer d'être là à vouloir manger le monde. Alors que t'as juste besoin d'être heureuse peut-être. T'as juste besoin de revoir ta copie en fonction des limites que tu as vraiment. Pas les limites que tu fantasmes, mais qui sont limitées. Ouais. Il y a encore une autre chose, une autre énergie derrière. C'est quoi une autre information ? Je préfère ne pas avoir de repère, mais avoir une sorte de force magnétique qui... qui attire les autres, ça me dit. En fait, c'est comme si tu... Comment dire ça ? Il n'est pas facile ce concept, hein. T'es bien dans la matière. T'as le fantasme d'être le centre de l'attention. Ouais. Si comme ça, ça va plus simple. T'as ce fantasme-là. Pourquoi ? Parce que derrière... Tu penses ne pas être assez talentueuse dans ce que tu peux construire. Donc, tu crées une espèce de voile de mystère pour être sûr que les autres vont venir vers toi. Pour combler les relations manquantes dans ta vie. Ou les relations que tu penses avoir manquées dans ta vie. Pour le groupe, on est là à... Ça renvoie quoi pour le groupe ? Ah oui, il y a un espèce de fantasme où que... Sans talent... Attends, il y a un truc. Ouais, c'est ça. Euh... J'ai l'impression de découvrir un truc de nouveau, c'est bizarre. Bien la gamme. Si j'ai pas de talent, je peux pas attirer l'autre. Si j'ai pas de... Si j'ai pas un truc de valable, les autres ne vont pas me prendre en compte. On est là à se tirer vers le bas en pensant. En vibrant à l'intérieur. Qu'on a pas de valeur et qu'on ne peut pas les mettre en forme. Et donc qu'on est seul. Et donc qu'on ne peut pas compter sur les autres. Et donc que les autres ne vont pas nous porter l'attention que l'on mérite. Et tout ce système crée une forme de quête d'être intime avec l'autre, de se relier à l'autre par tous les moyens. Mais en ayant la priorité de se relier avec tout, sauf nos talents. C'est un côté construction énergie de la matière qui est dysfonctionnel. Pourquoi dysfonctionnel ? Pour respirer. D'accord. Si je suis seul, je respire. Si je suis en groupe, je suffoque. Ok, là c'est bon. Merci pour ta question Isabelle. C'est bon.